... Les levages aux vins laitiers se concentrent principalement dans les zones montagneuses défavorisées. Il est très ancré dans les bassins de l'Aveyron, du Pays Basque, du Béarn et de la Corse, avec des races locales adaptées à leur milieu d'origine et au système de production traditionnel. Inquiet par les tendances à l'uniformisation à la fois des races, la lacone entre autres, et des modes de production, un certain nombre d'acteurs du monde agricole travaillent sur la sauvegarde des critères de rusticité et de typicité des trois races locales à vocation pastorale, la manège tête noire, la basque au Béarnaise, la brebis corse. Les centres de sélection basés à Hordiarpe pour la montagne basque et le haut Béarnaise et celui de Corse, basés à Léria, ont pour vocation de gérer et de développer les schémas de sélection des races manège tête noire, basque au Béarnaise et Corse. Ce sont aussi des organismes de concertation pour le développement de la production ovine laitière. C'est au travers de leur travail que se concrétise la volonté de pérenniser les races locales et d'en assurer leur promotion. Au début des années 1980, il y avait environ 1 000 éleveurs de brebis en Corse, à peu près 100 000 brebis également. Il y avait un peu d'introduction de béliers de sans sarde qui devaient concurrencer la race locale. En 1985, il y a un groupe d'éleveurs qui a décidé de sélectionner la race Corse et qui, avec le partenariat des chambres d'agriculture, a mis en place le contrôle laitier officiel. C'est constitué de deux centres d'élevage, ici à Casabillande et un autre dans le sud, et a commencé à rentrer des béliers de petits nombres pour commencer. En 1985, il y a des frères études, il y a des réunions deux fun cordales. Il y a des études qui ont été éliminées avec les études qui ont été éliminées et qui ont été ég�ées. À présent, j'ai des réunions des réunions et à tout. J'ai été éiramée du tout plus grand et sur le monde. On a commencé à construire le centre sur lequel on est actuellement. En 2002, on a construit le centre sur lequel on est actuellement. Il y a un centre tout à fait fonctionnel qui peut accueillir 1200 animaux chaque année. Et comme tous les schémas laitiers, que ce soit au vin, caprin ou bovin, on a commencé par la sélection sur la quantité de lait à la traite. Et donc a été mis en place le contrôle laitier en partenariat avec les deux chambres d'agriculture qui gèrent encore aujourd'hui le contrôle laitier en Corse. Les centres au vin d'Alleria et d'Ordiarpe sont donc au cœur de la stratégie de développement et de promotion des races corse, béarnaise et manèche-tête noire. Et tout cela en fonction de la réalité de chaque territoire, des systèmes de production et des besoins des éleveurs. Comment faire évoluer et moderniser les façons de produire sans perdre la spécificité et l'identité des systèmes d'élevage pastoraux ? Ici, à Tralonka, c'est la brebis corse qui est au cœur de l'activité pastorale. Il s'agit d'une race très ancienne, très bien adaptée à son milieu et traditionnellement composante essentielle de l'agriculture locale. Nous avons 300 bégrés comme un vrai délui, 240 bégrés et un des centaines d'anodines qui peuvent avoir toujours en pension et en Casayanda. Nous avons beaucoup de bégories de la race d'agriculture, parce que la race d'agriculture est la nostra race, qui nous sommes prouves de la tradition et de la famille. Après ça, elle est la race plus adaptée à notre région, parce qu'elle est une petite bégorie qui est tue, la petite bégorie qui est très bonne. La petite bégorie qui est très robuste, parce que nous sommes bien élevés à la nuit, pendant que nous nous sommes beaucoup plus de neve, ils s'arrêtentent tous les jours, qui sont très bien pauvres. Il changement des systèmes continentaux. On a 2 minutes, comme je l'ai dit, on a 35 kg de moitié, de beso. Ils produisent à peu près que les nôtres, nous avons une moitié de 200 litres de latte dans l'année. Nous sommes seulement contre les tiers de 91, parce que c'est la plus belle affaire que nous avons pour créer la production des lattes dans notre pays. Nous avons perdu de 140 litres à pecore à l'année, dans l'année 1990 et nous avons 200 litres de moitié de la pecore. Nous avons une règle de gorge, une règle de gorge, avec des couleurs précises, nous avons commencé à un diamant à un euro, passant bien les rouss, les muilles, etc. Nous avons une pecore qui n'a pas d'incorrentes précises, parce que nous avons des pecore à la pecore à la pecore. Nous avons une pecore, un petit peu de la pecore à la pecore à la pecore, et nous avons une pecore à la pecore à la pecore, ce qui est plus grande, et la pecore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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